bonjour à tous bienvenue pour le tirage du jour ce sera pour le 9 février 2021 j'espère que vous allez tous bien alors pour ce tirage du jour on va utiliser plusieurs oracles pour voir les énergies de la journée et ensuite je vais faire un tirage avec la triade pour tout ce qui est professionnel général et l'oracle coup de coeur pour le sentimental voilà j'espère que vous allez tous très bien merci pour vos commentaires vos abonnements n'hésitez pas à cliquer la cloche pour recevoir toutes les vidéos vous abonner merci pour vos commentaires j'aime beaucoup partager répondre échanger avec vous si vous désirez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo donc n'hésitez pas je vous réponds rapidement il n'y a pas trop d'attentes on va regarder avec le tarot psychique quelles sont les énergies pour la journée du 9 1 alors je vais prendre deux cartes de chaque il ya du mouvement il ya du mouvement par rapport à ces deux cartes on voit à peu près la même la même chose on dirait que vous quittez une situation on prend le large on part d'une situation et on dit c'est un mouvement positif en plus vous voyez les deux cartes ont dans la même direction on était à un endroit mais on part vers un autre endroit est ce qu'on nous dit c'est effectivement voilà pour mouvement positif donc une journée comme d'action une journée où des choses vont avancer on nous conseille d'avancer on quitte quelque chose qui n'est pas bon pour aller vers la lumière comme vous voyez ici parce que avec cette carte là on dit qu'il y aurait eu de la souffrance des difficultés quelque chose que vous n'auriez pas dit et si vous êtes dans une énergie vous avez de la peine à communiquer on vous invite à communiquer justement à parler et ne pas souffrir en silence c'est ce que vous pensez les deux cartes ici on voit qu'il ya une certaine tristesse ou une certaine difficulté à vous ouvrir on voit aussi la barque donc à nouveau ce mouvement ce mouvement je pars d'une situation je quitte un état d'esprit je quitte un état où je suis quand même dans la souffrance il ya deux fois le soleil je sais pas si vous le voyez ici on part on nous incite à quitter cet état de solitude de souffrance intérieure que vous gardez pour vous peut-être pour partager avec autrui ou en tout cas pour aller vers quelque chose de meilleur s'il ya eu des blocages s'il ya eu des difficultés on part là la même chose donc il ya cette énergie de mouvement qui se fait ici on voit bien que c'est positif on nous parle bien mouvement positif de là pour aller de l'avant ok donc vous quittez peut-être une situation qui peut être sentimentale difficile vous quittez un travail qui ne vous plaît pas une ambiance que vous ne vous n'aimez pas oui vous prenez le large carrément de ce qui ne vous va plus de ce qui vous faisait souffrir d'accord on vous le conseille on vous recommande vraiment et combien les deux cartes qui sont dans la même énergie pour moi c'est c'est très parlant on va voir avec ici le l'oracle des énergies vous allez aller vers quelque chose qui vous convient vers les personnes qui vous plaisent vers des énergies plus positif vers quelque chose de mieux n'ayez pas peur de partir si c'est nécessaire on va voir ici deux énergie supplémentaire oui regardez ça confirme ça confirme parce que on montre avec l'ange vous avez l'ange de l'équilibré c'est pour nous informer qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré dans votre vie on peut quitter par exemple si vous aviez deux emplois pour pour avoir de l'argent et vous ne voyez pas votre famille on peut dire vous quittez peut-être un job pour avoir plus de temps pour votre famille parce que ça crée un équilibre entre le travail et la vie de famille on nous recommande de trouver l'équilibré une base beaucoup plus solide avec cette carte et le monde nous dit la même chose que ces deux premières cartes vous arrivez au bout et c'est vrai que ces derniers jours ça ça parle souvent la même chose on arrive au bout d'une situation vous terminez quelque chose que ce soit par force ou par votre décision vous arrivez au bout d'une situation qui n'est plus profitable pour vous vous retournez même plus sur le passé vous êtes de dos et s'offre à vous l'ouverture c'est comme la carte du monde dans le tarot de Marseille il y a une ouverture qui se profile positive regardez deux fois le soleil le monde se profile à vous on est à l'aube d'une ouverture nouvelle positive qui vous apporte l'équilibre d'accord ? donc il faut voir par rapport à votre situation personnelle qu'est-ce que ça peut être ? ça peut être dans tous les domaines soit une attitude perso qui est négative soit un travail une activité, un business une relation, des relations amicales même familiales peu importe mais on vous dit vous arrivez au bout d'une situation pour une ouverture quelque chose de totalement nouveau et positif on nous dit bien sûr ici qu'on vous recommande et qu'on vous aide de là-haut pour retrouver un équilibre qui était perdu ou qui s'est fait avec le temps ok ? donc on continue avec deux cartes des fées ici on va demander pour le 9 février 2021 j'espère que vous allez apprécier ces tirages journaliers j'espère qu'ils vous aident c'est vrai que ça peut parler de deux trois jours avant de trois jours après vous savez qu'à des attentes alors j'ai fait un tirage sur la nouvelle lune du 11 qui arrive et c'est des énergies qui sont trois jours avant trois jours après donc qui pourraient vous parler n'hésitez pas à aller la regarder parce que la nouvelle lune nous parle d'un cycle donc on arrive je vous explique juste une chose on arrive en fin donc dans la lune noire c'est une fin de cycle et passé le 11 ça va repartir dans un nouveau cycle donc à partir de jeudi a priori les choses vont se débloquer vous allez avancer vers du positif alors si ces blocages durent depuis un moment comme on le voit et beaucoup de gens le disent dans leur tirage ou le vivent eux-mêmes et bien moi j'ai pensé ce matin en faisant la vidéo de la nouvelle lune que comme on va commencer un nouveau cycle le 11 et bien il y aura peut-être à partir de ce moment-là les déblocages qu'on attend depuis si longtemps je l'espère je l'espère il y a en tout cas un équilibre qui revient et l'espèce de paix aussi intérieure on va voir avec ces cartes ici donc le 9 février 2021 que nous conseillent les faits alors on va prendre de part alors on nous parle d'enfants donc peut-être retrouver ici de vous connecter avec votre enfant intérieur par rapport à vos rêves par rapport à ce que vous vouliez faire petit on nous dit que c'est une partie de vous qui sera importante en cette journée donc réfléchissez aussi peut-être à ce que vous vouliez faire enfant et aller peut-être dans cette direction quelque chose qui vous donne la joie qui donne cette pureté qui apporte cette nouveauté là on va vraiment qu'on part vers quelque chose de neuf donc la carte de l'enfant et là on nous dit avec cette carte de lâcher prise lâcher le contrôle donc c'est vrai quand on est en attente que ce soit moi ou d'autres on a envie de contrôler la situation on a envie de faire de rajouter de contrôler d'appeler de faire beaucoup de démarches pour débloquer la situation alors qu'ici on nous confirme on nous dit easy to sit laisse faire les choses arrête de contrôler si fort la situation et ainsi les portes vont s'ouvrir bon je vous le souhaite et je le souhaite à tous que ce que je prévois au niveau de cette nouvelle lune se fasse lâcher prise lâcher le contrôle là il y a les dauphins en fait qui agissent on dit suivez le mouvement on n'a rien à faire on n'a plus rien à faire les choses sont faites et voilà tout simplement allez vers vos rêves d'enfant et puis lâcher prise lâcher le contrôle plus tu gardes le contrôle plus tu te crispes sur une situation moins ça va se faire lâche le contrôle et les portes vont s'ouvrir à toi très belle énergie on va voir avec la triade qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette journée alors moi c'est ce que je me suis dit aussi par rapport à mes désirs de changement et d'attente que je vais lâcher prise que je ne vais plus rien faire on le recommande ici et puis soyez attentif à la nouvelle lune donc ça peut être dès le 11 et voilà trois jours après normalement les choses devraient avancer alors le 9 février 2021 qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le collectif ? 9 février 2021 je vais regarder la coupe déjà pour voir ce qu'il se passe alors il y a des choses qui vont changer on nous parle de la foudre du retour alors il y a des situations qui peuvent carrément s'arrêter demain il y a un événement extérieur ça peut être par exemple un employeur qui vous dit je ne veux plus que tu travailles avec moi ça peut être un coup de foudre mais généralement non parce qu'on voit que ça coupe la stabilité d'une situation ça peut être un arrêt d'une relation inattendue ça peut être l'arrêt d'un travail inattendu ou là comme on a les frères dessous et la clé ça pourrait être la fin d'une relation fraternelle, amicale ou relationnelle avec le retour on voit qu'il y a une situation avec le serpent qui se mord la queue quelque chose qui tourne en rond vous n'arrivez pas à vous en sortir ça peut être ce que je vous ai dit qui va être présente ou que vous aurez en tête en cette journée mais en dessous on a l'abondance et on a à nouveau l'équilibre après les épreuves donc pour moi j'ai l'impression qu'une situation va se terminer la situation qui tourne en rond va se terminer c'est ce que nous dit la coupe et on a l'abondance et surtout ça on a la réussite derrière derrière la situation qui tourne en rond qui était en attente on a l'abondance notez ça c'est important alors on va prendre 5 cartes pour le 9 février 2021 je veux juste fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit rien du tout alors est-ce que vous voyez les cartes on ne parle pas de méditation on a la clé racine la science et la dernière carte l'âme la connexion avec votre âme ok on voit quelque chose ici à nouveau qui à mon avis qui dure depuis longtemps parce qu'on nous parle de racines de vos racines ça on peut nous connecter la carte avec l'enfance on nous dit que ce serait important de méditer de prendre du temps pour vous de réfléchir ça je l'ai aussi sorti dans le tirage de la nouvelle lune de prendre du temps pour vous prendre du temps tranquille de réfléchir de méditer pas de penser à tourner dans votre tête dans le mental mais à lâcher prise encore une fois et vous allez trouver des solutions à quelque chose qui dure depuis longtemps qui est enraciné en vous peut-être et avec la carte de la science et avec l'âme à côté ça peut être un apprentissage on parle de spiritualité l'astronomie ici on a le saut de Salomon on a un apprentissage à faire pour notre âme pour l'évolution de notre âme c'est comme pour dire voilà moi je sens une espèce de déblocage pour beaucoup de personnes qui auront des nouvelles compréhensions de leur vie, de leur situation de vie de pourquoi ils en sont où ils en sont qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur passion dans leur travail vous allez vous allez trouver quelque chose de nouveau qui vous passionne quelque chose qui touche votre âme donc essayez d'écouter comme je l'ai dit tout le temps et comme on l'a vu dans l'autre tirage je vous conseille de regarder cette vidéo elle parlait de ça c'est qu'est-ce que vous avez dans votre coeur dans votre âme qui vous passionne que vous voulez faire on est en plein dedans beaucoup beaucoup de gens sont dans cet état d'esprit c'est de quitter les situations qu'ils n'aiment plus ou qu'ils ont été obligés de faire mais qui ne sont pas en rapport avec qui ils sont vraiment donc il y a un apprentissage à faire à revoir vos racines à revoir d'où vous partez d'où vous êtes on voit que vous allez trouver où il y a une recherche à faire avec la clé il y a des solutions qui vont sortir de qui vous êtes de qu'est-ce que vous voulez faire d'où vous venez quelles sont vos racines là c'est aussi la carte de l'équilibre retrouver un équilibre on a trois fois la carte elle est là l'ange de l'équilibre je vous le dis ici aussi être le plus aligné possible c'est ce qu'on me conseille d'accord on me dit pas vraiment au niveau de travail c'est plus psychologique mais c'est vraiment dans cet état d'esprit de plus en plus les gens ils quittent leur job ils sont plus bien ils doivent trouver leur voie ils sont pas bien non plus dans les relations sentimentales donc c'est un petit peu ce que je revois ici mes besoins de méditer et il y a un grand apprentissage par rapport à qui est qui vous êtes qui est votre âme qu'est-ce que votre âme veut réellement on va voir avec le sentimentale on va faire des vidéos trop trop longues pour le 9 février alors est-ce qu'on nous dit pour le 9 février 2021 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 pour les personnes qui regardent cette vidéo le 9 février 2021 le 9 février 2021 le 9 février 2021 on va regarder la coupe aussi ici euh... bon on a un problème problème dans les relations il est trop pris hum... hum... une tromperie dans l'air alors peut-être certains vous allez apprendre la tromperie et vous allez préférer vivre une relation d'amitié avec une personne il y a vraiment la triangulaire qui ressort les nuages qui ressortent un choix à faire là ça pourrait être pour certains la tromperie qui dure depuis longtemps et vous allez plutôt privilégier l'amitié qu'un mariage ok bon ça peut parler à certains bien sûr pas tout le monde on va voir alors le 9 février le 9 février 2021 qu'est-ce qu'on a ? il y a de l'instabilité dans l'usunion alors bon aussi autour de cette nouvelle lune il y a pas mal de perturbations je vous ai dit j'ai dit les signes qui étaient favorisés et les signes défavorisés vous pouvez regarder dans quels signes vous êtes dans quelle phase vous êtes si vous êtes positif ou négatif parce que pour les signes qui sont en défaveur autour de cette nouvelle lune on conseille de rester calme zen ne pas vous emporter ne pas rentrer dans le conflit alors on parle quand même qu'il y a beaucoup d'instabilité au niveau sentimentale pour ces prochains jours ça c'est aussi le cas de l'instabilité l'instabilité on a plus envie de se divertir de s'amuser que de penser au couple c'est ce qu'on nous dit là de se prendre la tête dans une union on a ici le consultant ben c'est vraiment ça journée d'instabilité lâchez prise amusez-vous et lâchez si vous sentez qu'il y a des conflits dans une relation ne rentrez pas en bagarre avec l'autre n'allez pas dans le conflit ça ne servira à rien parce qu'après les énergies de cette nouvelle lune les choses vont retomber donc ça va s'améliorer ça ne sert à rien de casser une relation à cause des énergies lunaires voilà ok, beaucoup d'instabilité je vous l'ai dit on a envie de se divertir donc amusez-vous sortez faites ce que vous voulez plus que vous concentrez sur votre union on va prendre une carte conseil pour la journée et on va voir ce que ça me dit je me réjouis de vous lire pour vos commentaires comme toujours je vais regarder avec l'oracle des déesses un conseil pour le 9 février alors elle est sortie toute seule on a la déesse Diana alors elle nous dit qu'il vous faut être concentré sur ce que vous voulez faire sur d'être concentré par rapport à vos ressentis je vous ai dit tout à l'heure votre coeur, votre âme et par rapport à ce que vous ressentez il vous faudra vous mettre des objectifs et aller dans cette direction pour l'atteindre voilà le conseil ça va plus dans ce niveau là ok, voilà votre tirage pour le 9 tirage du jour merci pour vos commentaires j'espère que vous allez apprécier la vidéo et je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage à bientôt au revoir au revoir